Plus de trois mois après sa chute brutale, l'étau se resserre autour de l'ancien président Alpha Condé dont le RPG Arc-en-Ciel et ses alliés réclament à corps écrit la libération immédiate et sans condition. L'ex-pensionnaire Sécoutouré y a fait l'objet d'une plainte formulée par des victimes et par an de victimes des exactions policières commises sous son règne. Des victimes des manifestations portent plainte contre Alpha Condé. La plainte a été déposée au parquet du tribunal de première instance de Dixin ce lundi 6 décembre et enregistrée sous le numéro 2044. Les plaignants espèrent que toute la lumière sera faite sur les crimes commis en marge des manifestations d'horure éprimées dans le sang sous l'air Alpha Condé. Apostrophe les citoyennes guinéennes et les citoyens guinéens dont les noms figurent ci-dessous vous prie de prendre acte de la plainte formelle qu'ils déposent entre vos mains contre le citoyen Alpha Condé, ancien Président de la République apostrophe, indiquent les auteurs de la plainte. Ils précisent que la plainte par apostrophe les crimes dont ils ont été victimes du fait des forces de défense et de sécurité en exécution des ordres reçus de leur chef hiérarchique ayant agi eux-mêmes sous les ordres directs du même Alpha Condé, Président de la République et Président des Forces de Défense et de Sécurité apostrophe. Capturé le dimanche 5 septembre à l'occasion du putsch militaire permettre par les forces spéciales, l'ancien Président Alpha Condé était détenu au Palais Mohamed V et il a été transféré la semaine dernière à la résidence de son épouse Jenekaba Alandrea dans la commune de Dixine. Dans un communiqué, la porte-parole de l'agente, lieutenant-colonel Aminata Diallo, a rassuré que le Comité National du Rassemblement pour le Développement, CNRD, continuera à assurer à l'ancien chef de l'État un traitement digne de son rang, sans aucune pression nationale et internationale apostrophe. Merci d'avoir regardé cette vidéo !